La librairie Torquatis est née en 1945. Elle a été créée par des collègues instituteurs de Louis Torquatis qui était résistant, qui a été fusillé en 1944 à Perpignan. Et pour aider sa veuve, ils ont monté cette librairie qui, au départ, était une toute petite librairie scolaire, principalement, et qui est vite devenue un lieu incontournable de la vie culturelle de Perpignan et qui, depuis, reste cette institution qu'on connaît, qui est connue partout dans le département et même ailleurs. Trois femmes, c'est en partie par hasard, puisqu'en fait, ce sont les précédents propriétaires, Roger et Brigitte Coste, qui nous ont prévenus qu'ils vendaient la librairie, et que nous sommes les trois seuls, finalement, à avoir manifesté notre envie de le reprendre ensemble. Donc, après, le projet s'est constitué comme ça. Après, on était toutes les trois salariés de la librairie Torquatis. On avait très, très envie de reprendre la librairie, de continuer de pérenniser l'institution, de pérenniser la librairie. En plus, on la connaît bien, on y travaillait déjà. Donc, pour nous, c'était la suite logique. C'est une librairie qui est incontournable, forcément. Maintenant, on la dirige, mais même avant, en tant que salarié, pour nous, c'était la librairie de référence. Pour Ombeline, qui a fait son apprentissage ici déjà en étant apprentie libraire, elle ne se voyait pas travailler ailleurs. Stéphanie, ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille ici dans les bureaux. Donc, pareil, elle ne souhaitait pas travailler ailleurs non plus. Et moi, qui venais ici en vacances avant, tous les étés à Perpignan, pour moi, Torquatis, c'était un phare dans ma vie. J'ai vu qu'il y avait un poste qui était ouvert. Je me suis jetée dessus et quand j'ai appris qu'ils vendaient la librairie, on a aussi saisi l'opportunité toutes les trois de continuer à faire vivre cette librairie qui est très importante pour tous les Perpignanais. Il y a des personnes qui viennent ici depuis des générations et on espère pouvoir continuer ça en fait, de respecter cette tradition que des petits-enfants, aux grands-parents, tout le monde vient à la librairie Torquatis depuis tout petit et donc on essaie de garder, de fidéliser nos clients aussi comme ça. C'est comme une grande famille en fait. Nous avons à la librairie une reproduction de l'édit du roi de 1700 interdisant la pratique de la langue catalane. Mais ici, on parle aussi le roussillonné, le catalan. Et c'est quelque chose de très important à la librairie pour nous de défendre à la fois l'histoire, avec le rayon de mandat sur les livres régionaux qui vont nous parler vraiment de l'archéologie, du patrimoine des Périnées-Orientales. Pour nous, c'est très important et c'est là où ça s'inscrit, dans Perpignan, mais aussi dans tout le département. Toutes les langues régionales vernaculaires ont toutes eu à un moment donné une introduction des gouvernements de ne pas s'installer, de ne pas rester vivante en fait. Les peuples, les populations ont toujours refusé finalement de se plier à ce genre de décret et ils l'ont bien fait parce que ce sont des langues qui sont importantes, qui font vivre un territoire, qui font vivre des personnes. Et clairement, nous aussi, à la librairie Torkatis, on a à cœur de faire vivre ce lien.